Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de carte mère, car effectivement, c'est la suite logique de la vidéo de la semaine dernière qui parlait de processeurs. Je laisserai d'ailleurs un petit lien ici pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui veulent savoir comment on fabrique un processeur de A à Z. D'ailleurs, la semaine prochaine, sur la chaîne, il y aura une vidéo qui va parler du refroidissement des processeurs, refroidissement des CPU. On va donc parler de Ventira, de AIO, de Watercooling Custom. On va faire le tour ensemble de tout le sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la carte mère. On va découvrir comment est fabriquée une carte mère, comment est constituée une carte mère, de quoi elle est dotée. Nous allons parler aussi de son chipset, l'importance du chipset. Qu'est-ce que c'est qu'un chipset ? Quel est son rôle dans la carte mère exactement ? Le chipset qui est une sorte de microprocesseur incorporé à votre carte mère, enraciné à la carte mère, avec une sorte de réseau, entre guillemets, neuronal, qu'on appelle des bus, qui fait des connexions entre chaque élément qui constitue votre carte mère. Donc ça, on va le découvrir par des animations en 3D qui vont venir sur cette vidéo-là. Cette vidéo aura aussi pour but de bien choisir sa carte mère au moment de l'achat, car encore beaucoup de personnes achètent des cartes mères en ne se servant pas 100% des connectiques, en ne se servant pas non plus de toutes les options qu'elles puissent proposer. Et ça peut faire une économie lors de l'achat de la carte mère. Et cette économie, on peut le mettre par exemple dans l'achat d'un processeur plus puissant. Donc nous allons commencer par une animation 3D avant de découvrir effectivement comment fonctionne la carte mère. Et ça commence maintenant ! Comment fonctionnent nos cartes mères et de quelle manière elles sont fabriquées ? Nous allons découvrir ensemble tout le processus de fabrication d'une carte mère de A à Z ainsi que son principe de fonctionnement. Tout commence dans un bureau d'études afin de déterminer tous les chemins de connexion électronique de la future carte mère, qu'on appelle un typon. Une fois cette cartographie complètement finie, il faudra l'éditer. Ce masque aura le même rôle qu'un vrai pochoir. En parallèle, on superposera plusieurs plaques de fibres de verre qui seront induites de résine afin d'obtenir une plaque rigide. De là, on déposera une plaque de cuivre qui ressemble plus à un film du son épaisseur qui sera l'élément premier pour faire circuler l'énergie des futurs réseaux électroniques. Le tout sera percé de part en part aux endroits des futurs condensateurs et autres modules qui auront besoin de traverser la carte avec leur pin. On appliquera ensuite une couche de photorésiste. C'est un produit qui a tendance à réagir aux UV d'une manière corrosive. De là, nous disposons le petit pont sur la plaque de cuivre qui sera ensuite exposé à la lumière UV. Ce qui aura comme effet la dégradation des parties de cuivre non protégées par le masque. Après ce bain de lumière, la plaque sera trempée dans une cuve d'eau afin d'éliminer les derniers résidus et particules restantes. Une fois la plaque sortie de la cuve d'eau, on verra très nettement apparaître les pistes de cuivre qui déterminera le futur réseau électronique de la plaque. Ensuite, on diffusera une couche de résine sur l'intégralité de la plaque qui aura pour but de la protéger. Sur la plupart des circuits imprimés, elle est de couleur verte mais pour les cartes-mères de dernière génération, la couleur peut changer. De là, on réappliquera un masque qui aura encore une fois ce rôle de pochoir afin de lui appliquer une couche de pâte de soudure qui a la particularité d'agir uniquement à haute température. Une fois cette pâte appliquée, on va pouvoir mettre en place tous ces modules et de là, on introduit la carte dans un four afin de souder définitivement tous ces petits éléments à la carte mère. Nous pouvons apercevoir ici une future carte mère qui n'a pas encore 100% de ces éléments. Il ne manque uniquement que les gros éléments type sockets, PCI Express, emplacement RAM. Ok, amis, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider à comprendre un peu plus la fabrication d'une carte mère de A à Z. J'espère ne pas avoir avorté trop les puristes. Et maintenant, nous allons essayer de comprendre comment elle fonctionne, quelles sont les corrélations entre le processeur, la carte mère et le chipset. Et tout ça en images, c'est maintenant. Voilà, nous allons voir le principe maintenant du fonctionnement de la carte mère en deux étapes, car il existe deux types de carte mère. Nous allons donc commencer par celles qui sont un petit peu moins récentes mais qui équipent encore beaucoup de nos foyers. Ce sont les cartes mères avec deux bridges, un sud, un nord. Sur ce type de carte mère, le processeur, lorsqu'il est posé sur votre carte mère, ne sait pas communiquer directement avec les RAM, ni avec votre PCI Express, ni avec votre Power M2, ni avec vos ports SATA. C'est-à-dire qu'elles ne communiquent avec quasiment une seule chose, c'est avec le bridge nord et le bridge sud. Et ce sont ces deux bridges qui vont pouvoir communiquer avec le reste de la carte mère. Ce qui peut paraître étrange, mais sur ce type de carte mère, le processeur ne communique pas directement avec la RAM, mais est obligé de passer avec le nord bridge qui lui, ensuite, transmet les informations à la RAM. Cette communication se fait à travers un bus qui est un réseau de conversation entre le CPU et le bridge. Donc ce premier bus qu'on voit apparaître permet un lien de communication et de là, le nord bridge va communiquer avec ce qu'on lui demande de communiquer, entre autres, la RAM, les PCI Express. Lorsqu'il y a besoin de communiquer avec les ports SATA, il y a un nouveau bus qui se crée qui s'appelle un bus interne. C'est le bus entre le nord et le sud. Ce bus-là permet ensuite de pouvoir communiquer au port USB, au port SATA, ce qui n'est pas, en fait, une communication très optimale. Lorsque le processeur veut communiquer au port SATA et au port USB, il est obligé de passer par son premier bus pour aller au nord bridge, puis par le second bus pour aller au sud bridge. Et de là, il va pouvoir enfin communiquer au port SATA. Et toute la carte fonctionne comme ça, par des relais de bus, de communication les uns après les autres. Sur les cartes de nouvelle génération, tout change. Sur cette carte, en effet, le CPU a plus de moyens de pouvoir communiquer à travers sa carte. C'est-à-dire que cette fois-ci, le CPU va pouvoir communiquer directement avec la RAM, directement avec les ports PCI Express. Et du coup, ça octroie beaucoup plus de rapidité à la communication. Il restera toujours présent un bus interne, qui communiquera directement entre le CPU et le chipset pour pouvoir envoyer de l'information, directement recevoir de l'information par les ports SATA ou les ports USB. Donc, on peut s'apercevoir maintenant que le chipset a un rôle beaucoup plus réduit. Ce sera toujours un rôle de communication avec les USB, avec le BIOS, avec le SATA et d'autres ports, bien entendu, type ventilation et ce type de refroidissement. Le chipset est très important car c'est le chipset qui aura la langue avec votre CPU. C'est pour ça que des CPU ne seront pas adaptés à votre chipset car ils ne communiqueront pas du même langage. Mais le principe de ces nouvelles cartes et de ces processeurs qui ont plus de capacité, effectivement, est un gain de rapidité car la communication directe processeur RAM, PCI Express et d'avoir plus qu'un seul bus pour pouvoir communiquer au chipset afin de recueillir les informations de SATA, confère encore une fois une augmentation de vitesse dans la communication. Ces nouvelles cartes sont beaucoup plus optimisées que les dernières et relativement beaucoup plus simple à gérer par le CPU. Eh bien, j'espère que cette animation vous a plu et qu'elle a pu vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du fonctionnement propre de votre carte mère. Maintenant, nous allons parler des différentes sources d'économie qu'on peut avoir en achetant une carte mère. Nous allons maintenant voir les différentes tailles. Donc, on retrouve la taille la plus grande, la EATX qui est un format professionnel ou semi-professionnel. Ensuite, on a le format ATX qui est le format le plus répandu à travers vos boîtiers. Ensuite, on a le format micro ATX qui est aussi assez répandu et on a le mini ATX qui est un format très particulier pour avoir des builds les plus slim possibles. L'une des sources d'économie qu'on peut avoir effectivement est dans le format d'une carte mère. Je vous explique. Si je suis un simple gamer et que je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de prises PCI Express, je n'ai pas besoin de cartes son, je n'ai pas besoin de cartes d'acquisition, j'en ai besoin juste d'une pour mettre ma carte graphique. Eh bien, avec ce format-là, je vais pouvoir économiser un petit peu d'argent parce que le format micro ATX c'est quand même un format où il y a pas mal de connectivité et moins de PCI Express. Il faut savoir que par exemple sur une ATX, on avait trois ou quatre suivant les marques ou suivant le modèle aussi, bien entendu. Et ce sont des éléments que je vais payer et dans lesquels je n'aurai jamais d'utilité. Voilà, donc ça, c'est une source d'économie. Les autres sources d'économie, c'est est-ce que j'ai besoin de la Wi-Fi intégrée ou pas dans ma carte mère ? La deuxième source d'économie sont les ports Ethernet. Bien étudier sa connexion par rapport au port Ethernet qui est demandé. Troisième source d'économie sont aussi tout ce qui est USB, le type de USB, le nombre d'USB. Si par exemple, je n'utilise jamais d'USB type C, pourquoi en acheter une finalement ? Donc c'est aussi une source d'économie qu'on peut avoir. Lorsqu'on fait de l'overclocking, il y a aussi des choses à savoir et à ne pas économiser cette fois-ci dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça va être le nombre de VRM que la carte dispose, plus il y aura de VRM, plus vos overclocking seront stables. Et donc du coup, ce qui est important, c'est la partie refroidissement de VRM. Voilà, ces blocs, ces blocs qu'on peut voir, il y a des blocs qui contiennent même des petits ventilateurs. Voilà, il ne faut pas négliger la partie refroidissement de VRM. Ça, c'est certain, surtout si on fait de l'overclocking. Une des autres choses où on peut économiser, c'est par exemple, je sais que je vais avoir de la RAM qui va faire du 3200 MHz et que je ne vais pas prendre plus. Ça ne sert à rien de prendre une carte mère qui va vous donner du 4600 MHz en RAM. Je ne vais pas l'utiliser. Il va falloir aussi que je fasse aussi attention, ma carte est bien compatible avec la même RAM, bien entendu. D'ailleurs, je vous encourage à tous d'activer l'XMP pour Intel dans votre BIOS ou la MP pour AMD dans votre BIOS. L'une des choses qui est très importante lors du choix de la carte mère est de bien choisir son socket vis-à-vis du processeur. Il faut que ce soit compatible, sinon vous aurez tout de suite un problème d'incompatibilité obligatoirement. Je vous ai fait une sélection de carte mère pour AMD et pour Intel avec deux sockets différents. Vous les retrouverez dans la description. C'est une sélection que j'ai faite car je les ai trouvées le plus intéressant en termes de qualité-prix. Si vous voulez que la chaîne aborde des sujets bien spécifiques, n'hésitez pas à me laisser aussi en commentaire. Je les lirai et j'en prendrai compte pour les futures vidéos. Si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit abonnement car ça aide la chaîne à avancer. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la fin et je vous dis à très bientôt !